Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des RG Podcast dans lequel je suis avec Gilles et dans lequel nous avons critiqué la nouvelle série Marvel The Falcon and the Winter Soldier donc saison 1 bien sûr et ce sera une petite critique full spoiler donc si vous n'avez pas encore vu ou fini la série revenez juste après donc bon déjà nouvelle victoire nouveau succès je pense pour Marvel style très différent de la précédente série WandaVision mais moi perso j'ai bien apprécié même s'il y a certains points sur lesquels on reviendra peut-être mais quel est ton sentiment général ? Je pense que c'est une réussite en effet ça a changé de style par rapport à WandaVision c'est un style qui est plutôt fidèle aux deux personnages principaux de la série à mon sens et après oui c'est une réussite qui est rythmée qui permet d'avoir plusieurs choses différentes quand même dans la série et d'évoquer des sujets un peu plus contemporains que les films c'est surtout ça que j'ai bien aimé dans cette série c'est que ça permet d'aller un petit peu plus dans le détail parce que forcément un 6 épisodes de 40 minutes ça permet de mettre plus de choses qu'un film donc c'était plutôt sympa une bonne série à mon sens Ouais tout à fait d'accord et puis comme pour l'instant les séries Marvel comme on a pu voir avec WandaVision ça se concentre quand même sur des personnages qui sont importants mais relativement secondaires dans les gros films Marvel Bucky, Sam et là on les développe vraiment et on traite aussi de certains sujets qui sont délaissés dans les films ou au profit de l'action et de l'intrigue un peu planétaire ou au niveau de l'univers mais cette série c'est vraiment le prolongement de l'histoire de Captain America on le voit au niveau des logos sur le poster c'est vraiment le bouclier le symbole de la série et tout part du fait d'avoir rendu ce bouclier que Sam a récupéré de Steve Rogers à la fin d'Avengers Endgame d'ailleurs l'histoire se passe 3 mois après la série donc on vit aussi l'intrigue disons les méchants qui sont donc Harley Morgenthau et les Flag Smashers sont directement, découlent directement du problème du snap de Thanos et donc comme je disais vas-y vas-y pardon non j'allais dire justement que c'est un point qui était très positif pour cette série un peu plus que WandaVision d'ailleurs parce que WandaVision lui pourrait se très concentrer sur l'histoire de Wanda et ce qui se passe autour de ce que Wanda fait mais tout découle de l'histoire de Wanda par contre là pour une fois on a une idée réelle des répercussions de ce qui se passe dans les films parce que c'est des choses qui ont été un peu évoquées par exemple on sait que les répercussions du premier Avengers avec la bataille dans le New York on les évoque un peu dans Spider-Man Homecoming quand on voit que le vautour vient en fait parce qu'il a récupéré la technologie alien parce qu'on l'évoque un peu dans Spider-Man Far From Home aussi on évoque un peu l'effet du blip et là c'est drôle on a des générations c'est-à-dire qu'on a des lycéens qui se retrouvent avec des gens qui avaient 5 ans de moins et qui se retrouvent à y avoir le même âge donc voilà c'est drôle mais ça va pas plus loin que ça et là par contre avec la série on rentre vraiment dans la compréhension de l'univers on va poser des vraies questions derrière qui sont des questions engagées aussi parce que même si ça part d'un élément théorique la gestion des frontières, les réfugiés, les labels qu'on donne aux gens qui se battent tout ça c'est des questions qui sont très intéressantes à soulever voilà et puis c'est des questions qui peuvent aboutir à des réponses sur un plus long terme et donc la série a plus de potentiel alors pas de potentiel en termes de qualité que WandaVision que je trouve très très bien écrite une mise en abîme par rapport au sitcom à l'américaine mais c'est une série limitée on est vraiment sur une seule histoire, l'histoire de la famille Wanda et Vision alors que là c'est une histoire plus mondiale et où l'intrigue inclut des éléments plus sociaux qui du coup peuvent déboucher sur plusieurs saisons d'ailleurs la saison 2 n'a pas été confirmée mais clairement il y aura une saison 2 Marvel a mis la... ça ressemble bien ouais Marvel a placé la série comme une série... pas comme une série limitée donc clairement il y aura une saison 2 et c'est justement dans le développement des personnages principaux qui sont Sam et Bucky qu'on voit ce potentiel avec des questions sociales tout simplement le quotidien des super-héros le quotidien des Avengers on voit quand il rentre chez eux on voit Sam qui a des problèmes au niveau des problèmes bancaires des problèmes financiers avec sa famille ou même des problèmes de relations il voit pas assez sa famille et Bucky c'est plus dans les problèmes psychologiques par rapport à sa personnalité lobotomisée on va dire donc ça c'est intéressant et bien sûr le principal point tu vas y revenir je pense c'est la question sociale est-ce que... surtout en ce moment on y revient avec le jugement cette semaine de Derek Chauvin Chauvin en français il porte bien son nom mais bref d'un Captain America noir clairement le but de la série c'est ça il passe le bouclier à Falcon qui est noir et c'est l'appropriation du symbole de Captain America par un soldat noir par un super-héros noir c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est la suite de l'histoire de Cap et c'est ce qui est intéressant de voir ce qu'on voit dès le début quand il recrée le nouveau Captain America avec Walker c'est qu'on reprend un personnage très similaire à Steve Rogers théoriquement on reprend un soldat américain grand blond blanc carré enfin voilà blond aux yeux bleus comme dirait Isaiah Bradley après qui est l'image classique de Captain America si on veut qui est l'image classique du soldat américain et du coup ça soulève en effet toutes les autres questions qu'on se pose parce que personne n'a même pensé à proposer à Bucky qui était celui en position du bouclier pourtant Assam Assam qui était en position du bouclier de devenir Captain America ce qui aurait pu être fait logique pourtant c'est à dire que si on récupère le bouclier que deux jours plus tard on a un nouveau Captain America c'est qu'on a l'idée de base d'avoir un nouveau Captain America mais on ne s'est pas dit une seule seconde que le héros l'ancien militaire décoré avec des capacités qu'a participé aux Avengers pourrait être un Captain America mais non il est noir ça ressemble à ça en tout cas dans la série telle que c'est présenté et ça l'évoque très très bien oui surtout avec l'introduction du personnage d'Azai Bradley un ancien super héros américain enfin pas super héros pardon super soldat américain super soldat et qui du coup a été totalement évincé de l'histoire américaine et c'est en ça que la scène finale c'est le ramener dans l'histoire la scène au musée une très belle scène finale c'est l'accomplissement de 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 ce personnage personnellement j'aurais apprécié qu'on voit Cap Steve Rogers je sais que toi c'est moins ton cas je pense que pour moi Steve Rogers qui rencontre Isaiah Bradley ça aurait pas de sens parce que même si Steve Rogers est très gentil ce que je disais avant qu'on enregistre même si Steve Rogers c'est très gentil Steve Rogers n'est pas raciste Steve Rogers n'est pas celui qui a fait du mal à Isaiah Bradley mais Steve Rogers représente tout ce qui a fait du mal à Isaiah Bradley et lui il était volontaire pour l'expérience déjà ce qui n'était pas le cas de Isaiah Bradley en plus et lui on lui a tout enlevé on lui a tout pris il a été considéré comme un objet de l'armée américaine alors que Cap a en fait été on va dire déifié quasiment la manière dont tout le monde en parle c'est un mythe c'est une légende c'est le même niveau mais après voilà je pense que ça aurait pu être intéressant juste d'avoir une confrontation pour voir ce qui se serait dit les deux mais bon ça aurait été ça ne s'est pas fait mais ça aurait été un autre style et d'ailleurs au passage pour rester sur le prolongement de Cap après le contrat est fini c'est pas faux mais mais bon ça peut se renouveler ce genre de choses mais oui ce que je voulais dire c'est que la série elle elle prolonge l'histoire de Cap mais elle revient aussi dessus par exemple quand dans le premier Cap dans le premier Cap d'Amérique comment il s'appelle Abraham Erskine choisit absolument Steve Rogers comparé aux autres soldats et tout on voit bien que c'est pour ses qualités morales sa droiture morale c'est vraiment c'est c'est en ça que le développement de John Walker qui deviendra US Agent en fait développe encore en creux la personnalité de l'ancien Cap d'Amérique je trouve que ça c'est bien fait pareil on voit que Hazard Bradley a sauvé ses compatriotes prisonniers boum évincé de l'histoire il est noir il faut pas on a pas de héros noirs aux Etats-Unis alors que c'est exactement la même chose qu'a fait Captain America dans le premier film et là il est érigé en dieu en figure héroïque du pays après pour revenir à ce que tu disais le docteur en effet quand il choisit Steve Rogers pour l'expérience il lui dit je ne vous prends pas parce que vous êtes un bon soldat je vous prends parce que vous êtes un homme bon et là en fait c'est tout l'inverse qui a été fait pour Walker et pourtant deux profils qui devraient être les mêmes qui expliquent pourquoi il se fout complètement à l'opposé et un autre symbole en parlant de Walker que j'ai bien aimé et que je crois que tu as bien aimé c'est la fin de l'épisode 4 au moment où on se rend compte que définitivement il n'est pas fait pour être Captain America vas-y je te laisse y aller une image très symbolique déjà le symbole de la série c'est le bouclier et on a ce plan en contre-plongée où après avoir massacré un terroriste mais bon un membre du groupe qui a tué son meilleur ami Battlestar Lemar Hoskins il réagit bon je veux dire on peut comprendre ses motivations il est plein de rage mais l'image est impressionnante il montre le changement qu'il y a eu entre les deux captains américains mais de là à massacrer un mec à coups de bouclier c'est un peu violent quand même il lui met une patate l'assommée et l'arrêter clairement la méthode n'est pas forcément la bonne mais c'est surtout ah bon la méthode n'est pas la bonne mais c'est surtout le symbole le symbole de cette image du bouclier rempli de sang qui montre jusqu'où on est allé et qui montre ce que ça fait d'avoir le sérum du super soldat et du coup on comprend un peu mieux le fait que c'est mal marché avec un crâne rouge parce que le sérum montre juste qui on est alors certes c'est une bonne personne au début enfin c'est une bonne personne de base John Walker mais il n'est pas aussi moralement droit et aussi sur le côté bonne personne c'est un très bon soldat et par contre il en parle avec les marges justement au début de l'épisode 4 et ça je trouvais ça intéressant il dit tu sais comme moi que quand on est allé en Afghanistan on a eu des médailles pour des actes dont on ne peut pas être fier en gros et lui c'est à dire que ce qu'ils ont fait en Afghanistan qui leur a valu leur médaille il ne dit pas ce que c'est mais tu comprends que ce n'est pas folichon c'est clairement probablement moi ça m'a un peu fait penser aux actes de bravoure du punisher oui c'est ça c'est des actes très violents en fait c'est des mecs c'est des tueurs déjà c'est un tueur à la base avec autant de médailles quand tu es allé en Afghanistan ce n'est pas pour avoir fait des pansements à des chiens en Iran certes t'as buté des talibans et des fois quand t'as buté des talibans t'as buté une ou deux personnes à côté qui n'étaient pas forcément talibans puis des fois t'as bombardé un mariage voilà quoi pour rester un peu d'actualité mais bon après c'est quand même quand je disais une bonne personne je veux dire c'est pas non plus le nazi de base qui veut détruire le monde ou quoi non ça on est d'accord à la base c'est pas en plus il regarde Captain America comme un héros au début on voit bien quand on le voit au début de l'épisode 2 il a peur de pas être à la hauteur il veut rendre hommage à Captain America il veut être digne de ce qu'est Captain America il veut être le gentil à la base ça se voit et même si on l'a tous détesté d'office parce que bon c'était fait exprès il veut pas être méchant à la base c'est juste qu'on voit bien pendant toute la série qu'il va falloir te calmer mon garçon et puis à un moment il déborde enfin il explose mais voilà tout son développement je trouve que le développement il a l'air fou en fait oui clairement il devient fou mais tout son développement depuis le début de la série et en parallèle du développement qu'on a eu dans les films avec Captain America quand il se présente il dit je suis Captain America alors que Steve disait toujours je suis Steve Rogers tu vois il se présentait jamais comme Captain America on a toujours ça et ça je trouve que c'est bien fait mais bon donc ça John Walker un bon développement après moi je m'attendais soit à ce qu'il devienne vraiment US Agent ou il meurt en héros peut-être et il revient un peu en héros à la fin mais finalement il devient US Agent et ça peut donner une bonne suite je pense on ne sait pas ce que ça va donner oui après oui surtout avec la comtesse il allait mourir en héros justement quand il revient à la fin c'est-à-dire quand il revient et qu'il balance son bouclier et qu'il veut se battre contre les super soldats au début je me dis soit il va faire un gros truc de pourri encore soit il va essayer de faire le héros il va le faire bien donc le moment où il tire le blindé mais je pensais qu'il allait mourir à ce moment-là j'étais persuadé qu'il allait mourir à partir du moment où je me suis ils vont nous le supprimer pour qu'il n'y ait plus de problème mais je suis surpris agréablement ouais parce qu'après on a l'arrivée de la comtesse Val je ne sais plus quoi excusez mon ignorance je ne me souviens plus de son nom de famille mais bon la comtesse ça c'est un personnage que je ne connaissais personnellement pas trop mais honnêtement ça peut être pas mal ça peut être lié au Thunderbolts avec Ross comme on dit comme on en parlait ou comme on a pu voir de nombreuses théories dessus bon on verra dans la saison 2 mais ça introduit de nouveaux personnages ou comme par exemple le Power Broker mais du coup ça fait aussi de retourner ou revenir plutôt certains personnages dont Sharon Carter personnellement j'ai trouvé la théorie comme quoi elle est le Power Broker assez simple dès le début et contrairement à WandaVision les théories se sont vite confirmées dans cette série c'est pas une série aussi écrite de la même manière pour garder pour maintenir le mystère et bon ça colle pas tellement avec le personnage de Sharon Carter qu'on connait donc ça laisse pas mal de mystère sur comment elle a évolué comme ça donc moi j'attends bien la saison 2 pour ça après le personnage de Sharon Carter oui alors c'était assez visible pour nous dès le début parce qu'on a toutes les on voit tout c'est assez logique que Sam et Bucky n'en aient pas la moindre idée n'en doutent absolument pas je trouve ça plutôt pas mal par contre et après je veux bien voir son évolution mais forcément entre le moment où dans Civil War où il y a eu une porte-assistance à Sam Bucky et Steve on sait qu'elle va perdre son boulot et le moment où là il y a quand même un certain nombre d'années donc ça pourrait être très intéressant voir le développement d'avoir un peu plus de renseignements sur ce qui lui est arrivé est-ce que dès le début elle est partie dans la criminalité est-ce qu'il y a eu une période au début un peu grise est-ce qu'elle a essayé de faire des choses meilleures au début ça pourrait être intéressant et j'aime bien le fait que pour une fois celle qui a été gentille ne soit pas forcément toujours gentille par défaut c'est-à-dire qu'à un moment elle a été dans la merde elle s'est débrouillée et elle est gentille après ouais c'est vrai qu'elle est plus enfin elle est plus gentille c'est vrai qu'on ne peut plus la considérer dans les gentilles mais quand même elle tu vois elle tue Carly alors que quand même son but c'était de récupérer le sérum donc bon elle est quand même elle joue quand même sur deux tableaux son objectif à la base c'était de récupérer le sérum mais à ce moment-là c'est pas la question elle tue Carly parce qu'elle sait que si Carly ne meurt pas vite elle va être exposée comme étant Power Broker et ça elle ne peut pas le permettre oui elle a fait un calcul très simple si je récupère le sérum je peux le vendre cher je peux avoir des soldats postaux mais par contre si je prends le risque de Carly en vie je me fais avoir c'est sûr donc paf paf c'est réglé en tout cas un personnage qui peut être encore développé de manière intéressante dans la prochaine saison tout comme un personnage dont j'ai particulièrement apprécié le retour à savoir le baron Zemo cette fois introduit bien évidemment comme un baron donc il a un majordome monsieur Alfred pour Batman là je ne sais plus comment il s'appelle mais qui a son importance comme on le voit dans le dernier épisode il sort de nulle part mais bon il est là et alors Zemo bon Daniel Broul pour le coup là excellent acteur dans l'MCU mais comme toujours et j'ai bien aimé la relation avec la Dora Milager bon c'est un peu illogique qu'elle l'amène au raft après mais j'ai quand même bien kiffé tu sens que c'est le mec qui est malin il se joue de tout le monde il a un coup d'avance sur tout le monde vraiment je kiffe ce personnage j'ai vu que les gens disaient que c'était un des méchants les moins charismatiques du MCU dans Civil War perso effectivement c'est pas un grand méchant qui se bat et tout mais je trouvais son plan un peu infaillible et honnêtement c'est aussi une grande qualité donc moi j'adore ce personnage dans Civil War je trouve que c'est pas un méchant très charismatique mais là par contre je trouve que c'est pas le charisme mais il est très attirant dans le sens où il réfléchit très bien et j'aime beaucoup son comportement et ses motivations dans la série parce que ça reste toujours le connard qui a foutu la merde ça reste toujours un tueur il n'y a pas de soucis mais je trouve que ses motivations quand il t'explique les choses tu peux pas être contre lui c'est à dire que moi mon objectif c'est qu'il n'y ait aucun super soldat parce qu'à chaque fois qu'il y a un super soldat fait exception de Steve Rogers il y a des abus il y a des machins et le développement de Carly Morrigan le montre tellement bien que je trouve qu'il est parfait ce personnage et je vais essayer de l'envoir parce que normalement vu comment il a été traité là ouais et en plus il note que Steve Rogers est l'exception qui confirme la règle donc il il montre son respect à Steve Rogers parce qu'effectivement lui il est contre ça mais Steve Rogers effectivement ne posait pas de problème sur ce point là en revanche de manière générale c'est un danger et le super sérum à chaque fois en fait à part Steve Rogers il y a Isaiah Bradley ça n'a pas été un danger pour lui parce qu'en fait il a fait des missions mais il s'est retrouvé enfermé c'était un danger pour lui plus que pour les autres et après tous les autres exemples qu'on a les Flax Smashers Bucky les Winter Soldier ça a tous été des super gros dangers donc des personnages très intéressants dans la série ouais d'ailleurs Bucky lui son développement il est plus psychologique dans le fait de s'émanciper réellement de quitter la personnalité du Winter Soldier et dont la fameuse scène du pardon à son voisin Yuri que j'attendais impatiemment et que j'ai trouvé vraiment trop courte mais bon un peu rapide et puis après il reprend sa routine t'as l'impression ça ça m'a mais bon je suis quand même content qu'il y ait eu la scène mais globalement je suis content je trouve le développement du personnage très bon dans les 6 épisodes mais bon la conclusion est un peu un peu bâclée sur ça pour moi pour les 2 personnages pour moi l'épisode il y a le plus développement et je pense que tu seras probablement d'accord avec moi c'est le 5 cet épisode on les voit tous les 2 travailler sur le bateau discuter ensemble je crois que c'est mon épisode préféré de la saison de la série du coup pour le moment et j'ai beaucoup aimé la petite discussion les petites phrases de Sam à Bucky qui a dit tu t'es vengé j'ai la phrase en anglais parce que forcément je vais la regarder en anglais mais tu sais qu'il disait qu'il ne se faisait pas pardonner qu'il n'essayait pas de corriger les choses mais qu'il se vengeait et du coup l'évolution de Bucky avec ça et l'évolution de la relation entre Sam et Bucky qui ne s'aimait vraiment pas au début et qui s'est vachement améliorée Bucky qui dit dans l'épisode 5 qu'il comprend Sam qu'il comprend pourquoi Sam n'a pas voulu garder le bouclier et qu'il commence à comprendre les difficultés que Sam peut avoir qui ne sont pas des difficultés que lui aurait clairement mais cet épisode ce passage il est vraiment bien et puis il y a pas mal d'humour aussi avec Bucky qui flirte un peu avec Sarah c'est sympa Sarah étant le nom de sa mère à Bucky ok ça je ne savais pas Sarah c'est le nom de la mère de Bucky c'est aussi le nom de la soeur de Sam moi j'ai vu ça l'autre jour parce qu'il y a des gens qui disent que c'est pour ça qu'il a souri quand elle s'est présentée parce que ça lui a fait penser à sa mère ok ok je ne savais pas c'est peut-être la mère de Steve ok en tout cas pour revenir sur ça cet épisode est vraiment très bon pourquoi ? parce que c'est le développement des personnages et c'est vraiment la force de cette série plus que les scènes d'action je trouve même si c'est une série qui est plus action que WandaVision par exemple les scènes d'action même si je les trouve bonnes en particulier pour une série donc avec un budget plus faible au film du MCU elles ne m'ont pas toutes convaincu surtout la scène d'intro moi je me suis dit putain mais dans quoi je m'embarque je la trouve particulièrement irréaliste au niveau des informations qu'ils nous donnent et même je n'étais pas convaincu par les scènes par le comment s'étaient tournées les scènes d'action et de manière générale les scènes d'action je préfère largement le développement des personnages dans la série et d'ailleurs c'est à mon avis le focus principal de la série que les scènes d'action et petit dernier point qu'est-ce que tu penses du nouveau costume vibranium le style qu'est-ce que t'en penses je trouve que les ailes en vibranium c'est bien parce que ça va lui être une gille et ça complète bien la panoplie du bouclier il va en avoir besoin et après alors on en discutait tout à l'heure je trouve qu'il donc normalement il correspond à peu près à ce qu'il y a dans les comics je trouve qu'il est assez beau le costume à part au niveau du visage et la tête il y a des trucs enfin je sais je ne pourrais pas dire exactement quoi mais je trouve qu'il c'est la visière qui me perturbe la visière moi je ne trouve pas ça très stylé je trouve les couleurs du costume belles et le costume de manière générale ça fonctionne bien mais tout ce qui est au niveau de la tête je trouve ça ça ne va pas je trouve ça que ça fait vraiment trop comique ça ne rentre pas dans le style qui fait un peu réaliste ou charismatique et en même temps classe que les autres costumes du MCO mais bon je suis d'accord je ne suis pas fan du costume j'aime bien le costume mais j'ai un peu de mal avec la tête voilà et du coup la série change de titre comme c'était assez prévisible je pense et on passe du coup à Captain America par contre moi je m'attendais à Captain America et White Wolf puisque les deux personnages évoluent dans leur de Falcon à Captain America et il part de plus en plus de Winter Soldier enfin il s'émancipe de Winter Soldier Bucky mais du coup bon visiblement le titre de la prochaine saison sera Captain America et Winter Soldier c'est sûrement plus reconnaissable je pense le problème c'est que White Wolf il l'appelle comme ça en effet dedans mais théoriquement ils auraient si c'était White Wolf ils devraient travailler pour le Wakanda tout ça ce qui n'est pas vraiment le cas oui mais son bras a été refait par le Wakanda il a une relation quand même importante au Wakanda oui il a une relation avec eux mais c'est pas c'est pas un agent du Wakanda White Wolf dans les comics si je me souviens bien c'est le frère adoptif de T'Challa donc il a une relation beaucoup plus forte et il travaille comme agent pour T'Challa donc du coup bon et dans ce cas là ils auraient pu ne pas l'appeler Winter Soldier du tout parce que théoriquement il est déjà appelé Winter Soldier au début de la série même s'il est encore dans les problèmes qu'ils vont avec si à la limite voilà parce que justement il a encore des problèmes à cause de ça moi je trouve que ça paraît logique mais bon du coup le titre de la saison 2 bon ça me paraît un peu un peu dommage mais bon c'est pas grave on verra quand elle sortira comment ça s'appellera et comment ça se profilera ouais ce soir bon en tout cas voilà une série qui permet de faire le pont entre les principaux films je pense Endgame à la fin il lui donne le bouclier là vraiment il est vraiment devenu le nouveau Captain America on a le retour de Sharon le retour de Zemo la fin de l'émancipation du nouveau Bucky une bonne série de transition je trouve série d'action surtout un développement des personnages avec un focus sur les questions sociales qui sont notamment d'actualité au total un beau succès je trouve par Marvel et personnellement j'attends la suite Loki suivi de Watif et Hawkeye et Miss Marvel tout ça dans la même année pour les séries sans compter les films grosse grosse année pour le MCU donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et voilà on a fait une petite critique s'il y a eu des petits problèmes sonores désolé c'est de mon côté et on fera peut-être un live la prochaine fois si jamais vous avez des questions ou vous voulez en discuter plus longuement voilà bonne soirée à tous et que la force ah non c'est pas que la force soit avec vous ça c'est l'autre chaîne c'est pas la bonne c'est pas grave c'est bonne chance comment ils disent au MCU Caudin veille sur vous si on parle de Thor bon voilà bonne soirée super conclusion allez tchuss merci Sous-titrage ST' 501